Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour le cathé. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une très belle scène de l'évangile, la guérison d'un aveugle de naissance, une scène qui est proposée aux catéchumènes adultes qui se préparent à recevoir le baptême durant la nuit de Pâques. Nous en avons un sur la paroisse, et avec tous les fidèles de la paroisse, nous vivons davantage en communion avec lui. Nous cheminons avec lui jusqu'à Pâques. Et c'est pour ça que j'ai pensé bon de vous parler de ce très bel évangile, de vous le proposer en ce dimanche pour que nous soyons davantage unis à Rossereau, c'est son nom, l'adulte qui va recevoir le baptême la nuit de Pâques. Donc je vais vous lire l'évangile de l'aveugle-né, et puis après je vous en dirai quelques mots pour orienter votre esprit et votre cœur dans la compréhension de ce beau récit. Et puis enfin, je vous inviterai à rechercher dans l'évangile que vous avez dans votre cahier de carême, qui vous a été offert au début du carême, dans l'évangile du quatrième dimanche de carême, le passage qui nous fait penser à l'évangile que je vous aurais lu et commenté. Donc je vous lis l'évangile selon saint Jean, le récit de l'aveugle-né. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. « Et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Mais comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. » Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va, Siloé, lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. » Je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant ils pouvaient voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand. Interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu ! Nous savons-nous que cet homme est un pécheur ? » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent, je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serez-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier, « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est ? Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. » Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquaient, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, entendirent ses paroles et lui dire, « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Voilà cette belle scène de l'Évangile selon saint Jean, le récit de l'aveugle nez que je voulais vous lire et qui nous montre quelque chose d'important. C'est que d'abord, Jésus, il ne fait pas l'unanimité des opposants et que ceux qui sont opposés à lui commencent à s'acharner contre lui. On a vraiment le sentiment, en écoutant ce passage de l'Évangile, que déjà, les scribes, les pharisiens, les anciens du peuple ont le projet de supprimer Jésus, de le faire disparaître, de le faire mourir. C'est insupportable pour eux. Jésus est pour eux comme un trouble fait. Il bouleverse un petit peu leur façon de penser, leur façon de voir. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte de l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais c'est la façon dont Jésus va guérir l'aveugle. Il fait quelque chose d'étrange. Il crache par terre et avec sa salive, il fait de la boue. Il utilise donc sa salive. Et sa salive, il va l'unir à la terre et avec ça, il va faire de la boue. Il va le mettre sur les yeux de l'aveugle. On peut penser que l'aveugle à ce moment-là a été troublé lui aussi. Il aurait peut-être pu se dire « Mais qu'est-ce qu'il me fait ? C'est impensable. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas sérieux. » Il se laisse faire. Il s'est laissé faire par Jésus qui a posé un geste très étrange, mais un geste qui manifeste quelque chose d'important. qui manifeste que Jésus, il est vraiment homme. Il utilise sa nature humaine pour nous guérir, pour nous sauver, plus que nous guérir. Et oui, Jésus est venu sur terre non pas pour nous guérir de nos maladies. Des aveugles, il y en avait beaucoup du temps de Jésus. Celui-là a été guéri, c'est sûr, mais il y a bien des aveugles qui sont morts, aveugles. Donc Jésus n'est pas venu pour nous guérir de nos maladies. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Et c'est ça la grande leçon de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Jésus est venu apporter aux hommes le salut. Et le salut qu'il apporte aux hommes, il va passer par des gestes très humains. C'est pour ça que Jésus crache par terre, qu'il fait de la salive, qu'il fait de la boue avec sa salive et qu'il applique ça sur les yeux. Et le fait d'appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle montre bien que Jésus, par son humanité, il veut rentrer en contact avec chacun de nous. Regardez les enfants, vous qui vous préparez à la première communion, combien c'est vrai aussi dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus, il a utilisé du pain, la nourriture de tous les jours. Il a touché le pain de ses mains, il l'a pris dans ses mains, le pain, et puis il a dit, « Ceci est mon corps livré pour nous, livré pour vous. » Jésus nous donne sa vie, il nous sauve en utilisant son humanité et puis notre humanité. C'est ce qu'il fait avec l'aveugle. Enfin, il y a autre chose importante dans ce récit, sur lequel j'attire aussi votre attention, c'est le témoignage que rend l'aveugle. Vous voyez, quand l'humanité de Jésus nous touche, quand Jésus nous touche dans son humanité tout en étant vrai Dieu, Jésus nous donne une force intérieure. Quand Jésus, par son humanité, nous touche, il nous donne sa propre force, sa force intérieure pour devenir ses témoins. Et vous avez remarqué dans l'Évangile que l'aveugle donné est un courageux témoin face aux scribes, face aux grands prêtres, face aux chefs du peuple. Il ose témoigner que Jésus, ce n'est pas un imposteur, que Jésus, c'est un prophète, que Jésus vient de Dieu. Alors il ne connaît pas encore bien Jésus. Et Jésus va le rencontrer de nouveau. Il va lui révéler qui il est, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie. Voilà la belle leçon de l'Évangile que nous venons d'entendre. Alors maintenant, je vous montre votre carnet de carême. que vous prendrez à la page 12. Et dans cet Évangile que vous avez sous les yeux, vous allez retrouver un passage qui nous parle, qui nous dit des choses qui vont dans le sens de l'Évangile qu'on vient d'entendre. L'aveugle, il vivait dans l'obscurité. Mais par l'intervention de Jésus, il a d'un seul coup découvert la clarté de la lumière. Je vous laisse découvrir dans l'Évangile que vous avez maintenant sous les yeux, le passage qui vous semble un peu plus consonnant avec l'Évangile que je vous ai lu et commenté, celui de l'aveugle-né. Qu'est-ce qui vous fait penser dans cet Évangile à l'aveugle-né, à l'aveugle de naissance ? Je vous laisse y réfléchir un peu avec vos parents. Et puis, je vous invite à ne pas oublier que nous sommes dans le temps du carême et que c'est un temps privilégié pour faire davantage d'efforts dans la prière. Est-ce que vous faites bien votre prière du soir ? J'espère que vous ne l'oubliez pas. Il n'est pas trop tard. Prenez dès à présent la bonne résolution de faire chaque jour une petite prière à Jésus et à Marie en récitant le Notre-Père et le Je vous salue Marie. Et puis, faites quelques petits efforts aussi, quelques petits sacrifices. Préviez-vous de petites choses que vous aimez bien. Non pas pour vous les réserver pour après le carême et le temps de Pâques, mais pour les donner à des enfants, des enfants de la famille Quisito, dont on vous a déjà parlé, dont on vous parlera encore, qui manquent de beaucoup de choses et qui comptent aussi sur notre générosité pour que leur vie soit plus facile et plus agréable. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis de toute façon, tout à l'heure à la messe de 11h. Et puis, on se retrouvera pour le KT en présentiel la semaine prochaine. Bon dimanche et à bientôt. Et bon courage pour reprendre l'école. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada